Allez, tu veux gagner du temps en collant tes bandes, je vais te montrer comment je serre du banjo. Ici, on va utiliser le OMAX, c'est le premier banjo que j'ai acheté. Je te dirai à la fin de la vidéo pourquoi j'utilise ce banjo. Comme tu as pu le voir, il y a une molette pour gérer le débit d'enduit. En fonction de la consistance de l'enduit, tu vas pouvoir ouvrir ou fermer une petite languette rouge, celle qui va te permettre de gérer l'enduit. Tu vas venir fermer les trois attaches. Tu fais bien attention d'avoir la bande dans le bon sens, c'est-à-dire que tu auras le pli, l'intérieur du pli de la bande qui sera côté roulette. Tu vas venir tirer ta bande, tu viens la tirer tout le long du mur. A la fin, tu ne coupes pas la bande à ras, tu vas venir l'étirer un peu plus, tu vas le sortir 5-10 cm de plus, et tu vas venir la couper avec ton couteau. Allez, je te remontre. Donc tu déroules un peu plus, tu fais positionner ton couteau sur la bande, et hop, un petit coup, et ça se coupe tout seul. Pour les angles rentrants. Alors, il existe le Zender ou d'autres banjos qui ont une roulette pour pouvoir faire les angles rentrants. Avec le OMAX, tu peux aussi te dépanner et faire les angles rentrants. Tu vas venir dérouler ta bande, et avec le couteau, comme je viens de le faire, tu vas venir la plaquer à l'intérieur de l'angle en placo. Pourquoi j'utilise régulièrement le banjo ? C'est parce qu'en fait, dans le banjo, on peut mettre des enduits prise rapide. Donc là, ici, on a utilisé un 4 heures, mais suivant les chantiers, je peux mettre des prises rapides demi-heure, une heure ou deux heures. Et ça permet, en fait, de coller rapidement, et je peux charger dans la journée, et éventuellement faire un petit coup de finition. Avec les temps qu'il y a en ce moment, l'humidité, c'est pas mal quand on peut couler avec des enduits prise très rapide. Voilà, à plus tard, ciao !